Coucou de tout le monde, vous êtes sur la chaîne Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo C'est encore un make-up, putain en ce moment je vous force avec les make-up Mais en ce moment je sais pas ce que j'ai Mais j'ai trop envie de me maquiller tout le temps Genre, c'est une nouvelle vidéo où je vous présente Donc cette palette de chez Anasab Everly, c'est la nouvelle palette en collaboration Avec Alissa Forever Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle Comment elle s'appelle ? Alissa Edwards, sorry Et quelques petites nouveautés que j'ai acheté chez Sephora Voilà, donc c'est une vidéo où on papoite un peu Où je critique tout, voilà Je sais que vous adorez les vidéos où je parle J'ai compris que vous adoriez ça Donc du coup je pense qu'on va mettre un truc en place pour qu'on puisse faire ça plus souvent J'adore aussi donner mon avis un peu sur tout J'adore tout critiquer Voilà, comme si j'étais mieux, mais bon Je suis pas mieux mais je critique bien De plus tard je me regarde parce que je suis faible de mon make-up Je suis faible, je sais que mon chéri va kiffer En plus je vous reste avec Bella Donc je suis contente Beau petit make-up et tout Comme ça ton chéri est fière Je viens de sortir avec toi parce que je suis déjà Voilà Et vous les hommes aussi, occupez-vous de vos femmes Ah oui, parce que si tu veux que ta femme brille Mais c'est ça, tu veux que ta femme elle brille Tu veux que ta femme quand vous sortez Ah tu me dis, ah ta femme elle est belle, ta femme elle est belle Faut s'en occuper hein Ah mais si ton chéri est là il s'occupe pas de toi Mon frère Et là tu lui dis, ah bébé j'ai envie de m'acheter un nouveau fond de ta 50 euros Il est là il se gratte la tête Ah mais ça c'est pas possible Après tu peux pas te plaindre quand ta femme n'est pas trop Voilà, c'est ça hein Voilà Je te connais n'importe quoi Je vous laisse avec la vidéo Je vous parle d'Instagram Je vous parle même pas de Goïga En ce moment je sais pas ce que j'ai Mais je raffole de tarte et fraise Genre je fais que d'en acheter C'est trop bon Elles sont belles les moches C'est une perrule qui est bien de chez Elle vient de qui ? Chez Nales, oui Du coup J'ai vu qu'en fait elles étaient teintes en deux tons En fait Les bouts sont blonds Je déteste le fait que les bouts soient blonds Donc je vais les laisser vite fait là On va les couper ensemble Je les coupe Je vais faire un carré long Avec mon couteau de cuisine bien sûr Là en fait Putain je suis gauchère Mais alors c'est la main droite là Ah non c'est un stylo brochet Attendez On coupe comme ça alors C'est bien là Putain tu coupes pas Ne coupes pas les gars Le stylo ne coupe pas Putain Je mange de la tarte C'est mieux On y va donc pour la coupe On peut faire ça en fait Pour couper droit en fait Il faut enrouler les cheveux Et couper la tête que vous voulez Je crois c'est ça Je crois bien que c'est ça Oh putain C'est normal que derrière Ça soit plus long que là Je crois pas Je crois pas non Attendez Mon tapis Mon tapis Mon tapis Mon tapis Mon tapis C'est exactement la tête que je voulais De ce côté là c'est bien De ce côté là c'est en fait pareil On va rouler On va rouler En fait quand on coupe Ça c'est une nouvelle technique révolutionnaire Quand on coupe en fait On fait un carré plongeant Je vais essayer Je crois que vous pouvez te faire de moi Bon écoutez Je propose qu'on avance dans le make-up On avance dans le make-up On avance dans la vidéo Et après je m'occuperai de Cette magnifique perruque Que je suis en train de créer On voit ça tout à l'heure En fin de vidéo Je pense que c'est mieux Ok on va commencer J'ai acheté plein de trucs Plein de trucs Comment elle m'a fait la bluse Genre J'ai acheté pas mal Des petits trucs Chez Sephora Je vais commencer par mon make-up des yeux C'est sûr Donc je vais mettre ma base A paupières De chez NYX Mais bref Je vous dis ça Parce que j'ai acheté une nouvelle palette Que voici Que voici Que voici Je me dis putain Je peux pas rentrer chez moi Sans ça en fait C'est pas possible La palette est tellement belle Il y a des fards mat Vous savez que Vous connaissez mon amour Pour les fards mat Des fards mat Et des fards irrisés Ils sont super beaux Super pigmentés Au niveau du packaging J'aime beaucoup moins Je suis triste Que ce soit pas un packaging En velours Genre Je trouve vraiment trop beau Le fait qu'elle a César de valise Fait assez packaging En velours Là vu que c'est une collaboration C'est un packaging Et un packaging En carton Brillant Bon voilà Elle est toute rose la palette Je suis pas fan du rose Mais bon Anyway Je sais pas de quoi je peux parler En fait Je pense que je vais commencer Par parler Parce que De De Instagram Genre vraiment Les vendeuses Instagram Parce que c'est Une plateforme Qui va vous aider Qui vous aide Du coup A vendre vos produits A vous faire connaître Instagram Ça peut aller très très vite Je trouve ça bien Que Les vendeuses En fait Se servent de ça Pour Pour leur commerce Mais Bien Ce que je pense C'est qu'il faut pas Faut pas mettre Toute sa clientèle Sur Instagram Parce que si un jour Instagram ça ferme Faut pas que tu sois dans la merde En fait Autocommerce Déjà d'une Mais de deux À partir du moment Je pense À partir du moment Et je vais parler Je vais parler large Et vous me direz En commentaire Si vous êtes d'accord Avec moi bien sûr Mais je pense Qu'à partir du moment Où tu vends un produit Déjà Pour commencer Avant de parler d'Instagram Tu es la vitrine De ce produit Ok À partir de ce moment là Déjà Je pense que T'as une certaine tenue A avoir sur ton Instagram Mais je pense Qu'à partir du moment Où tu vends un produit Tu deviens Une vendeuse Une commerçante T'as une certaine attitude A tenir en fait Vis à vis de tes De tes clients en fait Mais pour celles Que j'ai connues Et pour les histoires Que j'entends Les filles Faites des écoles de commerce Faites des écoles de commerce Faites des écoles de com De commerce De communication Et de marketing Parce que là Ca marche pas du tout Déjà maintenant Il y a de tout Sur Instagram Il y a de tout Je trouve ça incroyable Il y a de tout Tu peux tout acheter Sur Instagram Tu peux même apprendre A faire l'amour avec ton mec Tu peux même apprendre A faire des brûlées A ton mec sur Instagram Tu peux tout apprendre Je trouve ça dingue Déjà Que ça soit Enfin Je sais pas si je trouve ça Bien ou pas bien en fait Je crois que j'y ai pas encore Pensé vraiment Que ça soit bien ou pas Mais je pense que je serais Pas très contente Que mon enfant Quand j'en aurais Apprenne à faire des branlettes Bien Instagram en fait Je pense que ça me fait chier Quand même Si les gens Si ça marche C'est que les gens aiment bien S'il y en a de plus en plus C'est que les gens aiment bien C'est que les gens sont contents De ça Donc bon Mais attention Je dis pas Parce que Quand j'ai commencé sur le réseau Avant même d'ouvrir ma chaîne YouTube J'étais très 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 ouverte Enfin je parlais beaucoup De sexualité J'étais jeune Voilà C'était mes premières expériences Et j'aimais beaucoup En parler sur les réseaux Etc Donc Donc voilà Faudrait pas qu'on s'en serve De ça contre moi Il y a plus de pudeur Voilà Je trouve que c'est ça en fait Je trouve qu'il y a plus de pudeur Il y a plus de Il y a plus de pudeur Tu peux faire ce que tu veux Maintenant Tu peux dire ce que tu veux Ce sera vraiment sur le compte De l'apprentissage Tu peux te permettre De dire ce que tu veux Tu peux tout te permettre En fait Tu peux vraiment tout te permettre Maintenant T'as tous les droits On a tous les droits Je trouve ça tellement bizarre C'est pas mal mon make-up là Non ? Je suis un make-up pro De toute façon Il manque du truc Je vais avancer sur mon teint Du coup Heureusement que j'avais déjà Fait tout chat là Donc je vais passer à mon fond de teint Je vais prendre mon fond de teint De chez Marc Jacobs Vous m'avez demandé ma teinte Ma teinte c'est la Cocoa Light C'est cool Parce qu'en ce moment J'arrive pas à Je kiffe mon teint En ce moment Je trouve que mon teint Il est vraiment beau C'est vraiment Ça fait vraiment propre Et tout C'est pas trop clair Pas trop foncé non plus Enfin C'est vraiment un beau teint Donc je kiffe mon teint En ce moment Je kiffe ma vibe En ce moment En plus il y a des masterclass Putain Mais franchement Internet des fois Ça me fait trop rire Heu tout le monde fait des masterclass Tout le monde fait des masterclass Je ne regarde pas Vous savez ce que c'est quoi Une masterclass Vous vous rendez compte quand même Que dans masterclass Il y a classe Donc vous êtes censé Enseigner des trucs à des gens Mais Heu Je trouve le fléau masterclass Ça c'est devenu n'importe quoi Sérieux Vous abusez du bail Heu mais je t'ai dit Il y a des masterclass pour tout Je vendais fossiles Ah je vais faire une masterclass Pour vendre mes fossiles Je vendais souvêtement Ah je vais faire une masterclass Pour vous montrer Comment on met des souvêtements Comment être chaudoli Oui Comment être chaudoli Je vais faire une masterclass Pour vous montrer Comment être chaudoli Mais tu me diras Ça doit être des défis Si ça continue C'est que ça marche Donc en fait Je critique pour critiquer Parce que En vrai je pense que ça doit marcher Les masterclass qui me plaisent Moi c'est vraiment Les masterclass genre Même pas de make-up Parce qu'en masterclass Make-up Je ne sais pas Je ne suis jamais allée Donc je ne peux même pas vous dire Si on apprend vraiment D'ailleurs dites moi En commentaire Si vous avez déjà été Dans une masterclass make-up Et si vous avez appris En masterclass Parce que moi je pense Que pour apprendre quelque chose Il faut pratiquer Donc Tu regardes maquiller quelqu'un Est-ce que ça va m'apprendre A le faire aussi bien que toi Telle est la question Absolument Masterclass Masterclass cheveux Par contre pour les perruques Ça j'aimerais trop faire ça J'aimerais vraiment Trop faire une masterclass Pour les cheveux Et tout Pour apprendre à poser bien Ma perruque Pour apprendre à bien Des garnirs Et tout J'aimerais trop faire ça Mais vraiment pour mon apprentissage Personnel J'ai acheté chez Sephora Donc une poudre J'ai acheté en mini J'ai pris la Oini de chez Comment ça s'appelle Fancy Beauty J'ai pris la poudre Oini Mais en mini en fait Je l'ai trouvé en mini Donc je me suis dit cool Parce que de toute façon Je finis jamais ce genre de produit Donc Sachant qu'elle coûte 33 euros En grand Et là en petite Côté 17 euros Donc Moi j'ai pris quoi Ah j'ai pris la teinte Oini Et franchement c'est une bonne teinte Salut je suis contente Parfait la teinte Oh trop bien la poudre Franchement Elle fait aucune tâche Elle a matifié mon Au dessous de l'oeil Là Super bien matifié Je sais pas si vous allez voir La même chose que moi A la caméra Mais C'est super joli Comme highlighter Je vais rester chez Fancy Je vais prendre cet highlighter là Un kilowatt Mais vous savez Dans les tons roses Je l'avais eu pour mon anniversaire Je pense l'année dernière Donc je vais prendre ça Aujourd'hui Vu que je suis maquillée en rose Il est vraiment beau Je l'utilise pas beaucoup Parce qu'il est rose en fait La personne qui m'a acheté Ne savait pas que Les highlighters Fallait les prendre dorés Tu vois mais bon Non mais il est beau en fait Il est vraiment beau J'ai acheté ce gloss Chez Zoéva Zoéva franchement Je trouve qu'on en parle pas assez De cette marque Parce qu'en rapport qualité prix Ils sont géniaux Leurs produits sont D'excellente qualité Franchement Mieux que NYX Mieux que NYX Et au niveau des prix Franchement c'est vraiment pas cher Genre j'ai un gloss à 12 euros Et un gel à 24 euros Non C'est gratuit tu vois Et j'ai pris ce petit rouge à lèvres rose là C'est un laqué en fait Je vous avais déjà montré Mon lieu préféré C'est un laqué de chez Zoéva Ils sont tellement 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 Beaux Et j'ai pris ce petit gloss là Qui me fait énormément penser Au gloss De chez Fenty Baby Il est trop beau Regardez moi cette couleur Il est trop beau Et attends Je voulais parler aussi des gens Des vendeuses Instagram Qui par exemple Contactent Des influenceuses Plus ou moins connues Pour faire la promotion De leur produit Je parle pour moi Je vais pas parler pour tout le monde Je vais parler pour moi Pour cas de mot Pour ce que je suis Pour l'influence Que je peux avoir Sur mes abonnés Déjà De un Je n'estime pas Avoir une influence quelconque Sur mes abonnés Voilà Même si j'avais 200 000 abonnés Ce serait pareil Que ce que je pense Là à 40 000 abonnés D'ailleurs Merci On n'a pas essayé 40 000 abonnés Donc voilà Je pense pas Avoir une influence quelconque Je peux très bien Vous dire Que un produit est bien Sans pour autant Que vous allez l'acheter Comme des moutons Parce que normalement Mes abonnés Ce n'est pas des moutons First of all Donc je parle pour moi Encore une fois Quatre mots Pour ce que je suis Quand par exemple Une vendeuse Vient me contacter Et me dit Oui j'aimerais Que tu fasses Appuie pour tel projet Etc En général Pour moi Encore une fois Je n'arrête pas de le dire Mais je vais le répéter Jusqu'à ce que vous me preniez Moi je ne prends pas de sous Ou alors je prends vraiment Très peu de sous Vraiment très peu Je ne prends pas autant de sous Que je prends au chinois Pour une périgue par exemple Ça n'a rien à voir Donc Il y en a même A qui je ne demande pas d'argent Quand je vois que la meuf Elle a moins de 1 000 abonnés Je ne demande pas d'argent Parce que je me dis La pauvre déjà Elle trim Pour réussir à recevoir De la clientèle Si je peux l'aider Je l'aide Avec grand grand plaisir Ok Mais vous ne pouvez pas demander A une influenceuse A laquelle Vous n'avez pas payé De vous ramener Autant de monde Qu'une influenceuse Que vous payez On est d'accord Qu'une influenceuse Qui fait des 160k 60k Par instastory Machin machin Vous ne pouvez pas nous demander La même chose Vous voyez Vous ne pouvez pas Vous ne pouvez pas Me demander la même chose Ce n'est pas possible Il y en a une youtubeuse Que tu payes 400 balles Pour qu'elle te fasse Une story snapchat Et une instagrameuse Il y en a une youtubeuse Pardon Que tu payes 60 euros Pour te faire une story Tu ne peux pas lui demander Tu as les mêmes résultats Ce n'est pas possible Vous voyez d'accord Donc quand on ne vous ramène Pas la même chose N'allez pas nous critiquer Derrière Avec les mêmes personnes En fait Parce qu'entre youtubeuses On se cause Tu vois Moi c'est ça Que je ne comprends pas C'est Tu ne peux pas me demander ça Tu m'as payé des miettes Meuf Quand même J'aurais des cas Et des cas Et des cas Et des cas Tant bien même Je ne suis pas vendeuse Je ne suis pas commerciale Moi je propose un produit Les filles l'achètent Ou elles ne l'achètent pas C'est leur problème Tu vois ce que je veux dire Elle a pas bien vendu Je préfère venir acheter Parce que toi tu vas mieux me vendre Qu'est-ce que tu en sais En fait Qu'est-ce que tu en sais Ah ouais T'as un sous-glossé trop beau Il est magnifique En fait Le gloss est magnifique Autre chose Les vendeuses Instagram Qui font du dropshipping Arrêtez deux minutes Déjà vous faites du dropshipping On est là On ne vous dit rien Vous rendez ouf Vous vous arnaquez les gens Parce qu'il faut dire Ce qu'il faut dire C'est de l'arnaque Vous vous croyez où ? Sérieux Je ne sais pas Vous vous croyez où en fait Vous vous croyez où ? On ne sait pas vous C'est parce que nous-mêmes On l'achète non ? C'est parce que ça marche non ? C'est pour ça Trop stylé non ? Franchement je kiffe ma coupe Je voulais enlever le blond Mais non en fait Je n'enlève pas Ça donne un nouveau Ça donne un autre délire en fait Des petites pointes en blonde là C'est joli non ? Non mais c'est trop beau Je suis désolée Je suis désolée Trop joli Trop jolie la coupe J'adore Pour toutes les dropshippeuses Je trouve une dropshippeuse de bijoux J'ai acheté ça sur l'express Mais si il n'y a même pas un euro Peut-être Non j'avoue Peut-être deux euros Un truc comme ça Je vais vous mettre le lien En barre d'infos On va tous avoir des dropshippeuses Mais les boudoirs sont trop belles J'espère que ça n'a pas fait trop fouillis Parce que j'ai envie de parler Tellement de choses Mais en même temps J'ai oublié tellement de choses Finalement ça a été n'importe quoi Je pense que pour la prochaine fois Vraiment je vais vous demander Simplement à vous De participer dans la vidéo Je vais vous demander De quel sujet vous voulez qu'on parle De quel sujet vous voulez que je parle De quel sujet vous voulez que j'aborde Quitte à ce que ce soit des questions de couple Ou des questions de machin Comment je réagirais Etc etc Même si je vais parler encore une fois En comment dire en français Je vais parler en entre griffes Parce que vraiment quand on est dans la situation C'est différent Mais voilà si je peux vous aider Vous conseiller Vous machin et tout On le fera avec grand plaisir On pourrait faire par exemple Sous forme de Vous m'expliquer une situation Et je vous dis comment je réagirais là dessus C'est sûr que cette petite vidéo vous a plu J'espère que ce make-up d'ailleurs Ce make-up Mais on en parle ce make-up Est-ce qu'on en parle J'ai tête ça en fait J'ai vraiment tête ça Je suis désolée Mais j'ai tête ça Donc voilà je fais plein de gros bisous Et je vous dis à mes réseaux Pour une prochaine vidéo